Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Alors, la communication chez la Vierge, c'est un enjeu majeur. Chaque signe a une planète qui est plus à son aise. En Bélier, c'est Mars l'action, en Taureau, c'est Vénus la gourmandise, par exemple, en Gémeaux, c'est Mercure l'intelligence, et en Vierge, on va le faire tous, on va le faire simple, en Vierge, c'est aussi Mercure, c'est aussi la communication, c'est votre outil maître. Donc, si on doit, à mi-vierge, polariser avant tout sur une planète qui vous concerne tout le temps et qui va avoir des influences positives ou négatives durant l'année, on va s'arrêter beaucoup plus sur Mercure, parce que votre talent numéro 1 consiste à prendre de l'assurance en vous intéressant à un certain nombre de sujets dans lesquels vous allez investir de l'énergie, vous allez creuser, vous allez à peu près, en général, maîtriser ce qui vous intéresse, vous allez en parler, du coup, avec plus de contenu, d'aisance, de fluidité, d'assurance, qui est un petit peu votre point faible, donc Mercure, c'est l'enjeu majeur, c'est dit, on va y venir, on va regarder toute l'année, à quel moment il est propice et à quel moment il l'est moins, de façon à ce qu'on évite de faire des gaffes quand il n'est pas terrible, et de façon à ce que l'on soit dans cette dynamique de communication extravertie, très fluide, lorsque c'est le bon moment, comme c'est le cas, j'ai repéré un truc au mois de janvier, l'année commence bien, cette année 2019 pour vous, à mi-vierge, donc, entre le 6 janvier et le 24 janvier, Mercure est en signe ami, vous êtes d'excellents orateurs, vous allez droit au but, vous maîtrisez pour être à la fois dans le détail sans en mettre trop, vous êtes à droit dans la façon dont vous faites passer le message, vous prenez des initiatives en créant des contacts, en créant des liens, tout est facile, cette période de janvier, elle est excellente. Suis une période un peu moins rigolote avec Mercure qui va se retrouver en signe opposé en poisson, donc, ce n'est pas en soi négatif, si ce n'est que vous risquez de prendre sur le dos, beaucoup trop de responsabilités en même temps, vouloir faire trop de choses à la fois, ça va être le risque, la période est un peu longue, mais ce n'est pas non plus une catastrophe, elle démarre le 11 février avec l'opposition de Mercure, et elle s'étend, elle s'étend un peu, c'est vrai, jusqu'au 17 avril. 11 février, 17 avril, opposition de votre maître, opposition de Mercure, donc, attention à ne pas trop charger la barque, à ne pas accumuler les dossiers, les responsabilités, les contraintes, apprenez à dire non si on vous refile du boulot par-dessus la tête, parce que vous allez avoir du mal à vous organiser, vous allez courir, parce que c'est un peu votre spécialité qui consiste à vous adapter, une sur-tension en matière d'adaptation risque de se payer sous la forme d'une fatigue nerveuse, ou d'une saturation, donc on va éviter ça, c'est mieux quand même, donc la période là, on ne charge pas trop la bulle, c'est dit. Allez, je poursuis l'année, je regarde encore une fois où est Mercure, à quel moment il vient vous donner un petit coup de pouce, on n'en était qu'en Mars. Voyons voir, Mercure revient dans un signe éminemment sympatoche, en mai, il avance très vite, c'est encore meilleur pour vous, donc notez bien sur votre agenda, celle-ci, j'y tiens beaucoup, cette période du 7 mai jusqu'au 21 mai, donc 7 mai, 21 mai, Mercure en signe éminemment, vous apporte cette facilité de communication, cette capacité à aller immédiatement au cœur des sujets, à utiliser des mots pratiques simples qui rentrent dans l'oreille de l'interlocuteur, vous serez dans une période très positive pour négocier, signer des contrats, faire passer vos messages, vous faire comprendre, vous faire aimer, vous faire apprécier, par cette intelligence de communication qui vous caractérise en général, période de mai, ne me la loupez pas, une des plus importantes de l'année, je continue sur ma ligne de planète d'éphémérine, pour vous voyez la prochaine fois quelque chose d'intéressant. Mercure, ensuite, il arrive, il est pas mal pendant l'été en cancer, là, il forme ce qu'on appelle un sextile, période un peu sympathique, là, pour vous, entre le 20 juillet et le 11 août, Mercure est pas mal, il passe ce qu'on appelle en dixième maison solaire, un été durant lequel vous allez être plus alerte, plus extraverti, plus à votre aise, avec un tissu relationnel le plus large possible, vous allez vous adapter aux interlocuteurs, quels qu'ils soient, avec plus d'aisance, voilà, c'est une période pas mal aussi, en juillet, que je vous conseille d'exploiter, en vous exprimant au mieux que vous pourrez, quand Mercure s'y prête bien, c'est pas mal, on peut en tirer de bonnes choses. On était à la période qui s'étend, on l'a vu, jusqu'au 12 août. Je poursuis mes positions des planètes, jusqu'à ce qu'on voit que Mercure arrive enfin chez vous. Mercure arrive en Vierge au maximum de sa puissance, on l'a vu, Mercure c'est l'intelligence et la communication, quand il arrive en Vierge, il est chez vous, il est au max de sa puissance. Donc, surveillez bien celle-là, elle arrive le 30 août, et il y restera jusqu'au 15 septembre. Une rentrée fin ou début septembre exceptionnelle. Si vous avez des négociations en cours, une organisation globale dans votre vie à mettre en place, qui nécessite lucidité, assurance, force de conviction, vous pourrez compter sur cette phase particulièrement propice pour optimiser les situations, quitte à avoir envie d'être efficace, convaincant, pratique, au maximum de votre côté opérationnel, privilégiez cette période-là, fin août, la première quinzaine de septembre, la rentrée sera extrêmement riche pour concrétiser ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà, c'est dit. Je regarde, enfin, parce qu'il y a encore des petits aspects de Mercure jusqu'en fin d'année, on va les ioter, il y a le... il rentre en signes amis aussi au niveau relationnel à partir du 4 octobre, il y reste jusqu'au 1er novembre, donc là, les rapports avec l'extérieur sont facilités, vous parvenez à faire passer vos messages avec une relative fluidité, et il quittera l'aspect en question le 9 décembre. Donc, vous avez tout un mois de novembre extrêmement favorable à la communication, aux échanges, à faire passer vos messages dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal gâtés en comme cette année, mes vierges-là. Et puis après, bon, rien de bien grave. Donc, tout se passe pour le mieux jusqu'à la début décembre, jusqu'au 9 décembre. 9 décembre, jusqu'à la fin de l'année, il rentre en Sagittaire au carré de votre soleil, évitez-moi les gaffes, évitez de dire ce que vous avez sur le cœur, le fond de votre pensée, si vous le filtrez pas, ça risque de faire des dégâts, vous êtes d'ordinaire plutôt diplomate, restez-y. Voilà, tout est dit pour Mercure. C'était Mercure, la Vierge 2019, l'intelligence et le relationnel. Et comment on agit, nous, les vierges, en 2019, Jean-Luc ? L'action, l'action, c'est la Vierge. C'est toujours délicat, l'action chez la Vierge, pour une raison simple, c'est que la Vierge a toujours peur de faire des boulettes. Et elle réfléchit plutôt dix fois qu'une avant de passer à l'action. Donc, on va regarder quand Mars, planète de l'action, vous apporte son influence la plus marquée, lorsqu'elle est vraiment bienveillante. Alors, là où il est le plus efficace, c'est dans trois signes, c'est quand il va passer en taureau, en vierge, et parfois il passe en capricorne, mais comme il est un peu long, il risque peut-être pas de passer cette année, c'est que je vais regarder avec vous. Alors, première période extrêmement tonique, elle arrive le 14 février. Le soutien de Mars en taureau, il est pas mal, jusqu'au 31 mars, 14 février, 31 mars, plein d'énergie, hausse de vitalité, confiance dans vos actions, précision dans vos façons de fonctionner, on va droit au but, on va droit à l'essentiel, on s'embarrasse pas de scrupules, d'interrogations inutiles, etc., qui vous font perdre un ton fou, on se prend par la main, et on agit. Donc cette période-là, extrêmement féconde, pour concrétiser ce qui est le plus important, ce qui est sur le feu, les dossiers chauds, très actifs, ça veut dire que vous allez être complètement opérationnel, pour résoudre vite et bien, tout ce qui d'ordinaire prend plus de temps, parce que c'est compliqué, parce qu'on sait pas trop comment s'y prendre, ben là on agit, on se pose moins de questions, et on fonce. Excellent. Je poursuis ma ligne d'éphéméride. Après, il rentre en gémeaux, il est moins facile, on retourne à partir du mois d'avril, jusqu'au 14 mai, 15 mai, donc 1er avril, 15 mai, carré de mars, fatigue, nervosité, encore une fois, le même risque, c'est que vous fassiez trop de choses en même temps. Vous ne sachiez pas dire non, si on vous refile des contraintes supplémentaires, du boulot par-dessus la tête, essayez pas de répondre à tout, et retenez-vous de rendre service à tout ce qui bouge, de faire à la place des autres, c'est un peu votre faiblesse, votre envie de bien faire, elle est tellement présente, je lis au corps, qu'on a envie de solutionner pour ceux qui ont moins d'énergie, ou qui sont moins débrouillards, parfois aussi, vous avez envie de faire les choses pour eux, retenez-vous, parce que vous n'encouragez pas leur autonomie, c'est pas toujours un cadeau, c'est dit. Retenez cette envie de bien faire qui vous caractérise, vous risquez de vous fatiguer, et la fatigue nerveuse, c'est le point faible du signe, ne l'oublions pas. Donc c'est ce qu'il faut surveiller en permanence, ne pas, avant de saturer, parce qu'après, on n'a plus envie de rien faire, et puis on débranche, et c'est fini, c'est fichu. Organisez votre énergie de façon à jamais saturée, cette période-là, elle a un peu limite sur ce plan-là. En revanche, l'action redémarre dans le bon sens, à partir du 17 mai, ah, qui va durer celle-là, beau mars, là, 17 mai de juillet. Là, vous retournez, cette fois-ci, il est dans votre, mars, c'est dans votre secteur professionnel, 17 mai de juillet, période particulièrement active, pour faire avancer tout ce qui vous tient à cœur, sur le plan social et professionnel, vous pourrez avoir des vidités, vous avez une augmentation à dégraclamer, une envie de renégocier des choses à votre avantage, mettre l'énergie nécessaire pour débloquer un dossier un peu chaud, un peu ambitieux, un peu sur le feu, c'est le moment de donner ce que j'appelle un coup de collier, pour faire avancer ce qui marche. Ensuite, là où il est intéressant, c'est quand il va passer pile en Vierge, quand mars, l'action va passer dans le signe de la Vierge, pile sur votre tête, certainement la période la plus intense de l'année, en matière de prise en main, d'énergie, de volonté d'avancer, etc., elle arrive le 19 août, et cette période s'étend, elle est pas mal, jusqu'au 5 octobre. Donc celle-là, on la loupe pas. 19 août jusqu'au 5 septembre, mars, l'action sera pile sur votre tête. J'avais dit 5 octobre. 5 octobre, tu as raison. Et j'avais dit quoi là ? 5 septembre. Oui, non, c'est 5 octobre. Donc, on a dit, je le refais pour pas qu'on ait de bévue, 19 août, 5 octobre, mars sera dans le signe de la Vierge, sur votre tête, période suractive, période durant laquelle vous vous organiserez, on ne sait pas quand vous allez vous y prendre, mais pour faire 10 choses à la fois, peut-être pas autant, mais en tout cas, vous parviendrez mieux à canaliser ce que vous avez à faire dans des temps réduits, de façon à donner le maximum d'efficacité, sans non plus saturer, sans rentrer trop dans le détail, souvent c'est votre point faible, ne cherchez pas systématiquement à financer, aller voir le petit détail, etc., parce qu'on perd un temps fou. Concentrez-vous sur l'essentiel, une période active, il faut l'exploiter, jusqu'au début octobre, particulièrement bon, une rentrée, on l'a vu, à plus d'un titre, très riche, en matière d'ouverture, et d'opportunités à créer. On regarde ensuite qu'est-ce qui se passe pour vous, au niveau de l'action. Alors, il y a une autre période, celle-là, elle m'intéresse aussi, sur le plan relationnel, vous aurez tendance à booster un peu tout ce qui vous entoure, elle arrive le 29 ans, et elle est là jusqu'au 31 décembre, vous aurez de nouveau tendance à prendre en main, à aider ceux qu'on a en besoin, le côté bienveillant, qu'il aime bien faire pour les autres aussi, ça réapparaît jusqu'en fin d'année, attention, période de décembre, à ne pas vouloir vous occuper trop de choses en même temps, parce que vous risquez la fatigue, même si le climat est bon sur le plan planétaire, il y a de l'énergie à revendre, vous terminez l'année en beauté, je n'ai pas de problème d'énergie en ce qui vous concerne. Et en 2019, les Vierges, elles aiment comment, Jean-Yves ? Ah, le côté cœur, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, c'est la vie amoureuse, et je vais regarder où se situe Vénus, à quel moment elle nous veut du bien, et à quel moment elle vous regarde de travers. Ça démarre pas mal, elle est plutôt complice jusqu'au 7 janvier, Vénus ne vous veut que du bien, vous serez tout à fait délicieux, charmant, adorable, vous aurez l'art de vous faire apprécier. Ça coince un peu, à partir du 8 janvier, jusqu'au 4 février, Vénus forme ce qu'on appelle un carré, c'est un petit conflit, donc en fait, c'est pas nocif, mais vous prendrez des choses trop à cœur, la moindre remarque, un commentaire, quelque chose qui n'est pas, qui vous fait douter, votre faiblesse, évitez, fuyez comme la peste, tous ceux qui vous critiquent, parce que vous donnez une prise à ça, vous êtes une éponge à ressenti, et donc quelqu'un qui ne vous valorise pas, ne vous positive pas, vous allez le prendre en pleine poire. Donc cette période qu'on vient d'indiquer, jusqu'au 4 février, du 8 janvier au 4 février, ne prenez pas trop à cœur ce qu'on vous raconte. Les choses changent, comme par hasard, à partir du 5 février, Vénus devient complice, sympathoche, sympathique, Vénus vous apporte tout son concours, en matière de charme, en matière de chaleur, d'affection, d'avoir des besoins de câlins, et puis vous allez envoyer des signaux, et puis vous allez faire passer le message, donc retenez bien, 4 février jusqu'au 2 mars, excellent côté cœur, ça fait partie des belles périodes de l'année, tout ce mois de février est riche, 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 de bonnes nouvelles sur le plan amoureux, il y a des rencontres pour certains, des opportunités de coup de cœur pour d'autres, c'est le moment de déployer vos talents, votre capacité à séduire, votre gentillesse fondamentale, votre envie d'être utile, il y aura des retours, vous aurez un écho de toutes ces bonnes dispositions heureuses, ensuite, Vénus est neutre, il n'en revient pas, elle réapparaît en opposition, vous allez être obligé de prendre davantage en compte tous ceux qui vous entourent, leur caprice, leurs agacements, entre le 27 mars et le 20 avril, 27 mars, 20 avril, attention, prudence, côté cœur, je reboucle, ce qu'on disait en tout début d'année, à savoir, vous prenez tout en pleine poire, c'est votre faiblesse, vous le savez, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire que, ne cherchez pas systématiquement, vous faire apprécier par tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde, il faut vous faire une raison, donc, quand vous sentez que la mayonnaise ne prend pas, vous débranchez, tout simplement, et sans polariser, sans vous attarder sur le sujet, vous attendez que ça passe, vous vous concentrez uniquement sur ce qui vous veulent du bien, les autres vous lâchez prise. Vénus redevient fort sympathique, au mois de mai, à partir du 16 mai, donc, entre le 16 mai et le 11 juin, Vénus, la Belle, redevient dans une position de charme, de douceur, de bienveillance active, de nouveau, vous pouvez déployer tous vos talents, tous vos savoir-faire, pour séduire, période particulièrement féconde et riche, sur le plan amoureux, c'est avant l'été, en matière de rencontres, de coups de passion, de choses qui bougent, de situations qui se débloquent, ça serait le moment idéal pour injecter l'énergie qui va bien, et pour exprimer vos sentiments, sans filtre, sans pudeur inutile, sans doute excessif, de choses qui font que vous n'osez pas, là, il faut oser, c'est clair, c'est dit, entre, on l'a vu, le 16 mai et le 10 juin, ouvrez votre cœur, avec des aspects comme ceux qui passent, à ce moment-là, on ne peut rien vous refuser, ou alors, vraiment, c'est que, il y a un autre problème en cours, mais en substance, si vous avez envie, de concrétiser une relation amoureuse, à laquelle d'être très attaché, viser sur cette période-là, c'est dit, elle est très belle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On continue les éphémérides, bon, on ne va pas s'attarder sur celle-là, elle est très rapide, il y a un petit hiatus, la deuxième quinzaine de juin, avec le carré de Vénus, ce n'est pas bien grave, c'est tellement pas grave, que j'en parle même pas, on ne va pas s'apitoyer et s'apesantir sur un climat neutre. J'aime beaucoup Vénus au mois de juillet pour vous, entre le 4 et le 28, entre le 4 et le 28, Vénus passe dans votre domaine social et professionnel. Donc, on peut imaginer, on peut anticiper, une période d'été, du moins durant ce mois de juillet, du 4 au 28, durant laquelle, durant laquelle, cette période plutôt, sera propice à une sorte de mise en lumière, mise en lumière de vos qualités de charme, de vos qualités de communication, ou de vos qualités de savoir-faire relationnels, on est dans une période assez propice à ce que vous plaisiez au plus grand nombre. Si vous êtes dans cette dynamique qui consiste à avoir besoin de vous sentir aimé, misez sur cette période de juillet, parce que les remontées seront là, vous devriez avoir d'excellents retours de vos dispositions à plaire et à séduire. Tout devrait se passer comme sur des roulettes, sur le plan amoureux, parce qu'on parle de Vénus. période un peu neutre en août, et puis, voilà la période la plus intense, bon, elle n'arrive pas au cœur de l'été, c'est vrai, mais c'est quand Vénus, l'amour va passer en vierge sur votre tête, pile. Vénus entre en vierge, celui-là, vous me le notez aussi, très très important, entre le 22 août et le 15 septembre. Alors celle-là, le 22 août, le 15 septembre, Vénus, planète de charme, de chance, d'amour, etc., sera au maximum de saut potentiel, parce qu'elle sera pile au-dessus de votre tête. Et c'est ce qu'on appelle un transit de conjonction, c'est un truc extrêmement dense, extrêmement puissant, donc, tout ce qu'on peut espérer de mieux durant cette année sur le plan amoureux, c'est à ce moment-là qu'il faut viser. Début septembre, là, il y a de bonnes choses, ça peut être un aménagement, une organisation différente, un vrai coup de cœur, un petit coup de passion aussi, en passant, ça ne fait pas de mal. Voilà ce qui vous attend, elle est très belle, et puis ensuite, quand elle reviendra, pas de façon aussi intense, celle-là, c'était la plus belle de l'année, donc, elle revient de façon assez positive aussi, Vénus, entre le 9 octobre et le 1er novembre. 9 octobre, 1er novembre, c'est pas mal, c'est une petite période de coup de cœur, de chance, d'opportunité à saisir, de petites négoes à organiser, même de chance financière, c'est dans le domaine des possibilités, la liste n'est pas exhaustive, et puis enfin, Vénus reviendra vous donner un petit coup de pouce, là, entre le 27 novembre et le 20 décembre, dans un signe ami, Vénus vous reconditionne avec des aspects valorisants, positifs, optimisants, charmants, confiance en vous, le relationnel se fait plus fluide, c'est une période aussi qui est intéressante, que je vous encourage à optimiser, en étant à ce moment-là le plus sûr de vous, le plus détendu possible, le plus charmant possible, parce qu'il y aura bien tout le monde, il faut en profiter, voilà, c'était pour Vénus et cette année 2019, la Vierge Mondeuse. Bon, sinon, tu conclues avec les moments forts de l'année ? Ah ouais, alors là, les moments forts, la Vierge, ils ne sont pas les plus malheureux, il y a une majorité d'aspects, en fait, quand on fait du prévisionnel large, parce que c'est le plus important, je regarde les petites périodes clés comme ça pour l'année, parce que c'est pratique, utile et concret, mais il y a ce qu'on appelle les toiles de fond, les toiles de fond, c'est les grosses planètes qui sont là, qui restent parfois des années ou au moins des mois, et celles-là, on les regarde en priorité quand on fait un prévisionnel beaucoup plus construit. Je vais commencer par Pluton. Pluton, actuellement, il forme, avec le signe de la Vierge, un nombre de 120 degrés, particulièrement fécond, productif, en matière d'organisation, de vision à long terme, de restructuration, il est là toute l'année, donc il fait son tour en 250 ans, il n'est pas prêt de partir, donc profitez-en pendant qu'il est là, tout ce que vous construisez en ce moment, les graines que vous plantez dans le sol, auront toutes les chances de germer, parce que le climat se prête à ce que vous, utilisez cette énergie plutonienne qui est une volonté fécondante avec des ressentis profonds de ce que vous avez envie de mettre en lumière depuis parfois des années, c'est en train d'émerger, émerger, ce que vous plantez là, ça paiera, si c'est concret, mais en général avec la Vierge c'est assez concret, plutôt pratique, notre Vierge, je n'ai pas trop de soucis, donc Pluton est là en soutien. J'en ai un autre, Uranus, Uranus, la nouveauté, la créativité, quand on aime sortir des sentiers battus, la Vierge aime bien ses habitudes, mais un petit coup d'Uranus, et Uranus il est là pour 6 ans, donc il touchera alternativement les 3 des camps, mais Uranus très porteur et il revient vous apporter tout son soutien pendant tout le reste de l'année, il débarque là le 7 mars, donc 7 mars, 31 décembre 2019, soutien d'Uranus, tout ce qui est projet novateur, tout ce qui sort des sentiers battus, qui bouleverse un peu vos habitudes, votre situation confortable, etc., attentez, misez dessus parce que vous en retirez d'excellents bénéfices. Et ce n'est pas tout. Il y a également, durant la majeure partie de l'année, Saturne. Saturne, c'est celui qui redescend les pieds bien sur Terre, c'est le bon sens, celui qui permet de se bonifier comme le bon vin avec le temps, qui permet de tirer des leçons des choses. Saturne, en fait, n'empêche pas de faire des boulettes, mais en général, il fait en sorte qu'on ne fasse jamais deux fois la même. Et Saturne est en soutien aussi, lui, pendant toute l'année, du 1er décembre au 31 décembre, Saturne vous protège plein pot, donc ça fait quand même un paquet. J'ai Pluton, Saturne, Uranus, qui vous protègent les Vierges, vous êtes dans une spirale particulièrement propice. Après, il y a des aspects plus rapides qui peuvent être très légèrement contrariants. Pendant toute l'année également, vous avez surtout le 2e décan, l'opposition d'une vraie qui s'appelle Neptune. Neptune, ça humanise, ça hypersensibilise, donc c'est très riche en matière de ressenti. Malheureusement, chez la Vierge, le ressenti, il est déjà assez à cœur de peau, assez épidermique. Vous percevez les gens qui font la tête, les mauvaises énergies comme les bonnes, fort heureusement, mais vous donnez une prise assez importante à tout ce qui bouge autour de vous. Cette opposition de Neptune vous accentue encore cette dynamique de réceptivité, ce qu'il faut en retenir pour minimiser la portée, c'est de filtrer, apprendre à trouver la juste distance avec des tempéraments plus dominants, plus secouants, plus agressifs, pas vous laisser atteindre, pas le prendre pour vous, zapper, esquiver, et puis de cette façon-là, vous gêneriez sur le plan relationnel à Neptune que vous allez optimiser pour vous rendre encore plus perspicace, réceptif et sensible, c'est son bénéfice secondaire. Et puis, peut-être quelques agacements au cours d'année, parce que Jupiter forme ce qu'on appelle un carré avec vous. Certes, les sagittaires vont être gâtés parce qu'ils passent sur leur tête, mais nous, Vierge, tout ce qui est impatience, on risque d'être davantage sollicité. Jupiter est là, peut nous faire être confronté à des dépenses imprévues, à des achats-coups de cœur, à une gestion financière un peu plus aléatoire, mais c'est très peu, rarement le cas chez la Vierge qui est un écureuil. On n'aurait pas dû appeler ce signe la Vierge, d'ailleurs, on aurait dû appeler ce signe l'écureuil parce qu'il aime bien accumuler ses salles de noisettes pour l'hiver, il ne manque jamais de rien. Dans la cigale et la fourmi, ma fourmi, c'est la Vierge. En général, c'est un concentré de prudence, d'organisation et un petit carré de Jupiter peut donner quelques jongleries, mais rien de bien dangereux. Donc, rien d'inquiétant. Donc, pour conclure cette année 2019, mes chères Vierges dont je fais partie, nous sommes dans une spirale vertueuse exceptionnellement productive. De très, très beaux aspects qui arrivent, une succession de planètes lentes qui sont là en toile de fond pour nous protéger et nous soutenir. C'est une année à utiliser, à optimiser en mettant toutes les chances de son côté. Il y a une majorité de bons aspects, les perturbations planétaires sont quand même relativement limitées et rares. J'aimerais bien pouvoir vous annoncer des années comme ça plus souvent. Et puis, la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a une cerise sur le gâteau, il y a une planète qui va arriver en fin d'année à partir du 3 décembre, c'est Jupiter. Il aura peut-être été un peu dépensier avant, mais à partir du 3 décembre, ça devient un soutien. Et on va arriver, pour les Vierges, dans une période à partir de décembre où vous aurez quasiment toutes les planètes grandes, toutes les planètes importantes, que ça soit Pluton, Uranus, Saturne et Jupiter, à l'exception de Neptune, on a vu l'hypersensibilité, mais ça, c'est pas dramatique. Donc, les 4 sur les 5 qui seront en soutien direct pour protéger les Vierges, ce qui promet une fin d'année 2019, et on en reparlera pour l'année 2020, d'une exceptionnelle qualité, d'une exceptionnelle densité. Rarement, on aura traversé des périodes aussi productives, aussi positives, aussi constructives. Voilà, pour l'année 2019. Je vous dis à bientôt. Merci Jean-Yves. Bon, maintenant que vous savez tout, je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, appuyez sur la petite cloche, comme ça, vous aurez toutes les prévisions, et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. N'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a raconté. C'est vraiment sympa de partager. Commentez, commentez, Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement. Il prend beaucoup de plaisir et moi aussi à lire vos commentaires. Voilà, on vous dit à très bientôt. Bye bye !